Musique Usée par les travaux méchants, la vie très claire déclayant ses années médicales, maximum pour le raccourci de nos récits, se déplace difficilement, aidé par l'homme de vie. Sa piété, son expérience et sa sagesse en font des œuvres un modèle de vie monastique, mais également un conseiller sollicité par les horaires. L'évêque Adélus ne veut plus leur téléphone et laisse l'aide en paix. Il arrive pourtant que les deux vieux adversaires se croisent encore, comme dans certaines des 510 ans, lorsque Maxime est appelé à mon jeune femme qui est en train de perdre la vie. Il est pris de pitié par la détresse de cette femme, qui est réveilleur à la petite somme de Théodonio, un frère de la vie. Père Mesma, ma sœur Vendure est désespérée. Ses yeux sont virulents et soins en permanence une humeur mariselle. Elle a fait l'appel aux messieurs qui sont incapables de l'aider. Elle ne voit pratiquement plus et se trouve maintenant malédite. Théodémire, ta sœur Alain d'Orléans, elle est sous la juridiction de notre évêque Adélus. Il serait malvenu que j'interviens. Père, vous avez désespérée la piété sur tout le territoire de la vie. Vous avez rendu leur dignité aux paysans et vous les avez sanglés de nombreux chers royaux. Votre sœur Alain d'Orléans. Pouvez-vous en croire que j'en profite ? Mon Seigneur, je n'y vois plus et je ne sais d'à qui me tourner. Ma fille, vos prières ont élu et les dons que vous avez fait à notre Église ne pas blesser le chapitre indifférent. Le roi peut devenir brave, mais il est plus intéressé par ses carrières de famille que par la bonne gestion de son royaume. Et l'on manque de médecins grecs depuis que l'Empire de Constantinople a prononcé le numerus grausus contre l'Empire d'Occident. Mais s'il reste de la médecine privée, j'ai réuni quelques parchemins qui pourraient vous intéresser. Regardez-lui le nom. Mon Seigneur, pardon, je vous le sais. Ici, un parchemin fort joliment enluminé qui décrit une source du royaume des Alain d'Or, près du monde de Hortenburg, dont on dit qu'elle est hâtive car elle donne ma richesse. Mon père, que je suis déjà riche, et que je cherche à vous montrer l'élu, que je ne suis pas auquel que nous le pactons comme Midas et sa source au royaume d'Or. De plus, le voyeur va me brayer réellement. Vous oubliez qu'il y a traversé le territoire des Burbordes. Et comme vous l'avez rappelé, notre royaume de vie est en guerre contre eux. Bien, bien. Ah ! Cet autre parchemin décrit le clinique du royaume des Carpathes, près du Danube. De nombreux candidats à la médecine, écartés par le numérus planfusque juste un premier, qui ont trouvé refuge auprès des visibles. Ce parchemin explique que la prise en charge est totale, depuis le transport en charapont, assumé depuis n'importe quelle ville des deux empires en main, jusqu'au logement dans des terres de qualité supérieure, avec un personnel multilingue, parlons-le. Le romain, le go, le franc, l'hyper, et l'avant. Ce séjour tout compris est finalement un douteux que les honoraires d'un médecin grecque parlait. Ne le disiez-vous pas, il y a seulement quelques mois, que c'était que la Carpathes avait une expérience très réduite, n'ayant pas d'accès aux trains de pratiques des écoles grecques. Si frais ! Ce dernier parchemin cite une ancienne tradition védique qui ne sera pas appropriée pour l'affection de vos souffrées. Il y est écrit qu'après des années de méditation, le singe védique acquiert la capacité de voir en lui-même. Et cet historien, au temps de croire que l'encore Alexandre le Grand, parle d'un troisième œil. Il y a même dans le milieu un fort bien illustré qui montre ce troisième œil au-dessus des deux autres. Vous voyez plutôt ! Monseigneur ! Pardon, j'ai oublié. Qui peut venir à mon aide ? Y a-t-il aucune médecine dans ce royaume ? Qu'il ne paie se rocher jusqu'au trop fort ? Tes royaumes ont trompé un traitement bien hypothétique ! Si sa seigneurie me permet ? Faites, c'est une physique ! Peut-être que vous souhaitez vous des médecines en usage dans les troupes de Attila ? Alors ! Que sa seigneurie me pardonne ! Je suis qu'avec ! Pisonnière nucléaire du Attila depuis ma prime jeunesse ! Et libéré par le préfet Asius, Lorsqu'Athila du repoussé chemin à l'Azapha-Opéan ! Ce n'est pas la médecine des marines, mais une antique tradition transmise par un vieux montagnard du Tibet. Dis-moi, pardon ! De quoi s'agit-il ? Pour la maladie des cieux du roulant ! Seule un cataplasque de Goum Stoyak, récolté au pied de la montagne d'Himalaya, sous la rosée d'une nuit sans lune, par des vierges tibétaines, pourra vous faire couvrir la rue ! Mes sœurs, comment vous pourriez-vous ? Germain, mon frère, je n'ai plus d'espoir ! Gourdioc, que demandez-vous ? Ah ! Père Mazinat, je reconnais votre voix ! Plus que tout, je désire le congrès à lui ! Le beauté du fond me manque, la lecture me manque, et en particulier, celle de la sœur de l'île que vous êtes à cœur de m'enseigner ! Je vous aurais consacré à la richesse et mes vies, à la chariété ! Mettez la vie de l'aveugle dans ce monde moderne ! Misez-moi ! Abandonnez-vous ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! As-tu la foi ? Crois-tu en Jésus guérisseur ? Par qui la veuve, elle vous ouvrez la vue ? Oui, je crois ! Je suis le Seigneur pour n'apporter ses miracles, même qu'il en soit prêt selon sa volonté, comme le Christ lui-même l'a amenée aux sœurs du souffle ! Théodémir, la terre de saumière et l'obédite ! Père Saint, médecin des âmes et des corps, toi qui as envoyé mon Fils unique, Jésus-Christ, pour guérir toute maladie et nous lui déver de la mort, guéris aussi ta servante que voici, de la maladie du corps et de l'esprit qui l'afflige, par la grâce de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ma fille, prie le Seigneur et il te guérira. Va laver les yeux au Puy. Jusqu'où allez-vous, Père Abbé, dans l'Imitation de Jésus-Christ, la guérison d'une affaude ? Le bruit court que vous avez capable de multiplier le pain et le vent ? Rien d'aussi merveilleux, je le crains ! Nos vignes avaient soumis le gel puis la grêle. J'ai pris, et au matin, une idée m'est venue, bien habituelle. J'ai appliqué une taille sévère au sel de la vie, et la fin du printemps a permis aux bonjons secondaires de développer des tiges vigoureuses. La récolte n'était pas aussi abondante qu'aux saisons précédentes, mais suffisante pour garantir à notre Amélie les flux de vins dans la ville dont ils ont fait son vide à l'heure. Quant au biais, nos semaines avaient été cachées par une crue particulièrement volante. J'ai prié, et me suis souvenu que nous avions mis de côté une nouvelle variété de grains. Nous l'avons semée au printemps, et elle nous a donné un plaid particulièrement tendre, à la farine bien habituelle. Je veux voir ! Je veux voir ! Miracle ! Miracle ! C'est pas miracle ! Ne vois-t-on plus qu'à ressusciter un mort ? Vous vous moquez, monseigneur ! Ménètre, si le Seigneur m'accorde ce pouvoir, et si vous mourrez devant moi, vous serez l'hasard que je réfugierai ! Je vous remercie !